salut mes cocos à la demande de plusieurs d'entre vous je vais faire donc le tuto sur le morceau health bells d'ACDC donc je vous ai déjà envoyé les partitions que vous retrouvez sur notre classroom je vais pas le faire en entier je vais faire quelques mesures et toutes les semaines je ferai des mesures suivantes parce que c'est un morceau en fait qui est pas si simple que ça le batteur d'ACDC c'était quelqu'un d'hyper carré son jeu enfin dans ce morceau on croirait que c'est pas un grand batteur mais c'était vraiment un très très bon batteur qui faisait sonner les choses et c'est pas si simple que ça parce qu'il joue beaucoup avec des ouvertures de charret dans un premier temps beaucoup d'entre vous se posent comme question qu'est ce que c'est que ça ça c'est un flas d'accord quand vous voyez cette note sur la partition comme il y en a sur celle-ci en fait c'est ce que l'on appelle des flas avec un décalage de baguette donc ma main forte en fait la position sera comme ça là j'aurai ma caisse claire la position elle va être comme ça donc je me mets sur la caisse claire la position elle est comme ça et je fais flas ensuite j'inverse donc ça c'est un flas de gauche parce que c'est la main gauche qui tape fort donc on détermine le nom du flas par la main forte et l'autre flas droit donc entraînez vous tout doucement faire 1 2 3 4 alors si je détaille tout doucement ça fait bien sûr je remonte pas à l'autre pour taper si je détaille tout doucement ça fait et j'y serre et ça devient flas c'est un moyen les mots techniques comme un autre d'accord et ça donne cet effet là au lieu d'avoir juste un coup on fait un petit décalage quand vous voyez ces notes c'est ça en fait d'accord donc ça c'est pour la petite explication au début la guitare elle commence sur le premier temps d'accord donc au début on a une espèce de cloche je vais mettre le morceau bon maintenant on va jouer les trois premières lignes la guitare commence sur le premier temps la guitare commence sur le premier temps et la cloche est sur le deuxième toutes les deux mesures donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ! J'ai arrêté la musique, évidemment, c'est bien, c'est bon assez d'essayer. Par la suite. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on détaille vraiment ces mesures. Donc, comme je l'ai expliqué en jouant le morceau, l'intro guitare, c'est à partir du moment où la guitare, elle part. Donc, on a l'impression qu'elle va aller plus vite avec cette cloche qui est toutes les deux mesures, mais en fait, non. Donc, quand ça part, c'est bien 1, 2, 3, 4, 1, voilà. Quatre mesures comme ça. Ensuite, on a une charlete mi-ouverte. Ça veut dire que j'ouvre légèrement mon pied. Au lieu que la charleston, elle fasse ce son-là, elle va faire ça. D'accord ? Le son, il dure un peu plus longtemps. Ensuite, donc, quatre mesures comme ça. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK ? Une fois que j'ai fini ça, je garde ma charlete mi-ouverte. D'accord ? Je la laisse comme elle était et je rentre mes grosses caisses. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4. OK ? Donc, cette mesure, si vous regardez bien, c'est écrit. 4 avec une petite croix, c'est 4 fois, ça veut dire 4 mesures. Après, on a 4 et après, on a un 7. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 mesures avec les grosses caisses sol et la charlete mi-ouverte. Ensuite, il me semble que c'est mi-ouverte. Alors, je pense qu'il y a peut-être une ride, quelque chose qui fait un son qui se prolonge. Mais en tout cas, faites une charlete mi-ouverte, c'est très bien. Puis, ça vous entraîne surtout à le faire. Ensuite, on va arriver à la dernière mesure de la première ligne. Donc là, on garde notre charlete mi-ouverte. Et c'est simple, ça fait... Donc, grosse caisse, caisse claire, charlete mi-ouverte. Donc, entraînez-vous, un petit conseil, déjà à travailler les deux dernières mesures. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 la 7ème mesure puis celle-puis la dernière. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. On va travailler la 2ème ligne. La 2ème ligne ça fait. En fait ce qui est intéressant, c'est de faire durer cette ouverture de charlet en noir, moins de noir. Donc, la partition, elle est crue comme ça, mais moi, je pense qu'il a fait du rit qu'il la ferme sur le temps d'appel à chaque fois. Donc, ça ferait. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Donc, voilà pour les 3 mesures d'avant. Après, il décale, ses ouvertures. Donc, prenez mesure par mesure. Travaillez là. La première mesure de la deuxième ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord ? Avec l'ouverture. Deuxième mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. OK ? La troisième, c'est la même que la deuxième. Dernière mesure. 1 et 2 et 3 et 1 et 2. Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et 2. Doucement. 1 et 2. Ouverture et 3 et 4 et. Avec encore une ouverture sur le et. 1 et 2 et 1. 4 et 2. OK ? Troisième ligne, c'est pareil sur les deux premières mesures. On continue ce rythme. On continue ce rythme avec ces ouvertures deuxième et quatrième temps. Sur la troisième mesure, on a deux coups de casse-terre. Donc ça fait 1 et 2 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord ? 4 et 1. Troisième mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je recommence. Quatrième mesure, la troisième ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, je vous demande de travailler ça tranquillement. Mais pas que ça. Travaillez aussi votre technique. Je vous ai donné un petit défi sur 30 jours. Faites-le parce que c'est différent de ce genre de travail. Et ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple, dès que vous finissez une ligne, vous me faites une petite vidéo et vous me l'envoyez s'il vous plaît par Classroom. D'accord ? A bientôt. Bye.